J'ai reçu un appel d'un certain Bob Brandon, qui travaillait à Scotland Yard. Les premiers mots qu'il m'a adressés ont été « êtes-vous assise ? ». Il m'a alors raconté une histoire délirante incluant l'IRA, un faux espion et des personnes en fuite depuis 10 ans. Il y avait potentiellement une nouvelle victime, une Américaine du nom de Kim Adams. On a donc commencé à contacter les parents de Kim. J'ai envoyé des agents en Arizona pour vérifier s'ils avaient eu des nouvelles de leur fille.